Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment configurer un ASICS afin de miner les crypto-monnaies. Mais avant, en cette période de fin d'année, je vous souhaite de passer une excellente fin d'année. Passez de bons moments avec ceux qui vous aiment, ceux que vous aimez. Regardez un très bon film, racontez votre plus belle histoire. Buvez une bière bien fraîche ou alors un jus pour ceux qui préfèrent le jus. Sautez, allez vous balader au parc, allez en plage, allez au magasin, au supermarché, entre amis, avec les enfants. Faites tout cela parce que c'est une grâce, c'est un bonheur d'être là en cette fin d'année. Relâchez-vous un peu et passez une très agréable période de fin d'année. Au niveau de cette ASICS, je vais enlever la carte mère qui est là et la remplacer par une autre, notamment celle-ci. Parce que la carte mère qui est là, c'est une carte que j'ai ouvert cloquée et je préfère vous montrer la configuration sur une carte qui est normale. Donc, je vais changer la carte et on va par la suite brancher. Je vais vous montrer comment configurer une machine qui est normale. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de demander à la machine de travailler avec un peu plus de puissance que celle prévue par le fabricant. Donc, cette machine, c'est une machine que j'ai renforcée, j'ai tunée. Et cette carte, je ne vais pas faire le test avec. Je préfère monter une autre carte d'origine que voici. On va faire tout cela ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant que j'ai connecté le câble éternel à la machine, on se retrouve sur le PC. Pour la configuration, vous devez savoir que lorsque vous venez l'acheter une machine comme ceci, si vous la configurez, vous la laissez dans cet état, elle mène tout le fabricant. Donc là maintenant, elle est déjà même en train de mène, mais seulement elle mène tout le fabricant. A vous maintenant de changer la configuration qui est à l'intérieur et de mettre vos propres données afin que la machine commence à miner pour vous. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite sur le PC. Je tiens une fois de plus à vous rappeler ma formation sur le minage que je vous offre afin de vous donner toutes les techniques, les astuces de minage, les appareils et tout ce que vous devez savoir si vous voulez vous lancer dans ce domaine. Donc, une fois sur votre ordinateur, vous allez ouvrir l'interface de votre modem. Ça peut différencier dépendamment des marques, des modèles, des opérateurs dont vous ouvrez l'interface de votre modem. Moi, c'est le 192.168.100.1. Et puis là, j'entre mes coordonnées et puis je clique sur login. J'entre dans l'interface de mon modem. Là où je peux configurer le Wi-Fi, les mots de passe Wi-Fi et ce genre de choses. Mais je ne touche pas à des informations cruciales. Ce qui m'importe, c'est le DHCP Information. Quand je clique sur DHCP Information, ça me donne la liste de tous les appareils qui sont connectés sur mon réseau en ce moment. Les ordinateurs, les téléphones et tout ça là. Vous allez chercher dans cette liste, vous allez repérer un miner. Vous voyez là, l'adresse que le routeur lui a attribué, c'est 192.168.100.45. Donc, c'est cet adresse qui nous importe. Donc, à votre niveau, entre dans votre modem. Et allez dans l'interface qui donne les différents adresses, qui attribue les adresses IPA ou différents appareils. Et vous repérez votre mineur et vous repérez l'adresse qui lui a été fournie. Ça, c'est la première chose. Vous allez dans une nouvelle fenêtre. Vous tapez cet adresse 192.168.100.45. Et ça va ouvrir l'interface du mineur. Là, vous allez entrer route route. R O O T. R O O O T. Et directement, vous tombez dans la page du mineur. Ça, c'est déjà la page de configuration du mineur. Ce qui nous intéresse ici, c'est miner configuration. Vous allez en miner configuration. Vous allez voir ici l'adresse et le wallet en quelque sorte. Vous pouvez donc mettre l'adresse de minage ici. Et le wallet auquel vous voulez recevoir vos cryptos. Et le mot de passe importe peu. Donc, vous voyez, ça peut prendre jusqu'à 3 poules. 1, 2, 3. Ça veut dire que vous pouvez connecter votre mineur à 3 poules différentes. Il va analyser à chaque fois la poule la plus rentable. Et il va se connecter plus à cette poule-là. Et vous pouvez ici customiser la vitesse des ventilateurs. Vous pouvez mettre à 100%, 50%. Ça dépend de là où vous êtes. Si vous êtes dans les régions où il fait froid. L'ouest du Cameroun, le nord-ouest, le sud-ouest. Et les régions comme l'est et le sud-delà. Vous pouvez mettre même à 50%. Il n'y a pas de problème. Ça va bien fonctionner. Mais si vous êtes dans les régions comme le littoral, le centre ou le nord. Où il fait chaud, augmenter ici jusqu'à 80%. Donc, lorsque vous avez ouvert cette page-ci, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Ça va vous amener sur ce site, sur ce pôle de minage. Ce pôle de minage est très simple. Vous cliquez sur Sign out and download. Vous allez utiliser votre adresse mail et votre mot de passe pour créer un compte ici. Afin d'avoir une adresse de minage pour votre pôle. Donc, vous cliquez sur Sign out and email. Vous entrez votre adresse mail. Ensuite, vous allez mettre votre nom et votre mot de passe. Vous allez entrer dans votre compte. Ce compte devra envoyer un lien de confirmation dans votre boîte mail que vous allez cliquer dessus pour confirmer que c'est bien évidemment vous. Quand vous avez créé votre compte à succès, vous allez vous retrouver dans quelque chose comme ceci. Mais là, vous aurez 0,0. Sauf si pas gratification, ce site continue à donner des bonus d'inscription. Parce que quand on s'inscrivait avant, il donnait quelques miettes de bitcoins pour vous dire merci et bienvenue sur sa plateforme. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est en dessous de la page, vous allez aller sur Connect a new device. Si vous voulez miner avec un ordinateur, vous cliquez ici sur Windows et vous cliquez sur Continuer. Ça va vous faire télécharger le logiciel du mineur. Et par là, si vous allez installer, je tiens à préciser que ça ne fonctionne que dans les machines. 64 bits, notamment Windows 7, Windows 8 et Windows 10 64 bits. Vous téléchargez ici, ça va installer, scanner vos périphériques et commencer à miner. Si vous avez des cartes graphiques, ça va commencer à miner avec vos cartes ainsi que le processeur. Ça, c'est pour ceux qui veulent miner avec un ordinateur. Maintenant, si vous avez un système Ubuntu, voici pour Ubuntu. Si vous avez un Mac, voici le logiciel de Mac. C'est à télécharger dans cet onglet. Si vous avez un logiciel customisé, c'est-à-dire un système d'exploitation qui provient directement de cette plateforme, vous utilisez celui-ci. Mais si vous avez un ASIC, vous cliquez sur ASIC comme moi et vous cliquez sur continuer. Sur continuez, maintenant, il va vous dire si vous voulez miner du Bitcoin, il va y avoir votre adresse de minage de Bitcoin. Si vous voulez miner les cryptos de l'agroïmé et Kihash, voici votre adresse de minage de l'agroïmé et Kihash, notamment le Bitcoin Gold, le Z2 Cash, le Zen Cash, le Komodo et ce genre de choses que j'avais citées la dernière fois. Si vous voulez miner de l'Ethereum, il se dit même que l'Ethereum n'est plus minable depuis ce 1er décembre et tout ça. Bon, je ne sais pas trop. Mais si vous avez encore une machine testée pour voir et si vous avez une machine qui mine, de toute façon, si vous avez une machine qui mine de l'Ethereum, il pourra miner de l'Ethereum classique. Voici les liens des algorithmes et tâches. Si vous voulez miner du Monero avec un ASIC, voici la adresse que vous allez prendre. Si vous voulez miner du Ravincoin et du Zcoin. Si vous avez une autre machine qui permet de miner un autre algorithme, je vais vous montrer d'autres plateformes fiables issues dans des prochaines vidéos. Là, vous allez créer un compte. Il est miné avec lui. Donc, pour notre cas de tout à l'heure, ici, je vais miner de l'Ethereum. Je mine de l'Ethereum et qui H avec ce Z de mini. Je copie ceci. Je rentre dans mon mineur. C'est lui que je colle là. Et puis, le nom d'utilisateur. Je reviens là. Le nom d'utilisateur. On vous dit, voici le nom d'utilisateur ici. Vous copiez et vous collez ici. Et vous pouvez ajouter après N là, tout ce qui vous importe, mais sans mettre deux points. Et le mot de passe 123, vous laissez comme bon vous semble. Vous réglez la vitesse de ventilateur selon la région dans laquelle vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et vous faites safe, quoi. Vous pouvez coller la même chose dans toutes ces trois cases. Si vous voulez vous concentrer à miner rien que dans cette plateforme aussi. Vous mettez les mêmes informations dans ces trois cases. Vous faites safe. Le mineur va redémarrer et commencer à miner pour vous. L'avantage dans cette plateforme, c'est que vous minez et vous pouvez choisir la crypto en laquelle vous voulez être payé. Par exemple, moi, je mine des laitages du Bitquery. Tout cela, mais je suis payé en Ethereum. Vous allez ici en dessous, super, mais vous allez choisir. Vous voulez afficher votre revenu en quoi? En dollars? Ou en doutes, et queptez-moi les mains. Je choisis le dollar. Ça va me motive pour le plus. Je laisse afficher en dollars. Et je veux être payé en quoi? Même comme c'est en dollars, la vraie crypto avec laquelle je suis payé, c'est l'Ethereum. Vous pouvez choisir le Bitquery. Vous pouvez choisir ce qui vous intéresse. Et vous faites safe, quoi. Si je viens dans mon wallet, là, vous allez voir, c'est déjà 24 dollars. En Ethereum, qui est présent 0.042 là. J'ai un peu de vendeur ou j'ai un peu de miette de Bitcoin. Donc lorsque vous avez fait ça, vous laissez maintenant tourner votre mineur 24 sur 24. Vous n'avez plus besoin d'aller dans cette page ici. Vous la fermez, vous la laissez tourner. Et ce qui va vous intéresser maintenant, c'est ce compte-ci que vous allez ouvrir de temps en temps pour voir si tout va bien. Et tout, et tout, vous allez savoir pour avoir l'argent qui s'appuie pour l'argent. Et ça va vous motiver à acheter un deuxième mineur pour acheter d'autres cartes de café pour acheter avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que cette vidéo m'a plu n'hésitez pas à me poser tous les questions d'aller commenter la chaîne et on se voit à la prochaine.